bonjour à tous et c'est claire des lucas filles alors que les magazines et la télé vos harcèles pour obtenir un bikini body cet été résister et retourner au drama avec ou sans modération allez c'est parti pour le mois drama de mai les tops story of yancy palace cela faisait un moment que je la mettais de côté un peu inquiète face à la longueur du drama mais pourtant bien alléché par les retours ultra positif que j'ai pu voir des uns et des autres et le casting que j'avais adoré dans the legend of howland donc ça y est j'ai craqué et bien m'en appris parce que en effet c'est un excellent drama sur fond de dynastie ching crânes rasés et tresses mes préférés la longueur vous la dépasserait rapidement tellement la série est qualitatif et tous les acteurs excellent je vais user des mêmes superlatifs je sais c'est ennuyeux mais tant pis décors costume réalisation mise en scène jeu des acteurs tout est au top le pitch sous le règne de l'empereur tien lang qui régna au 18e siècle bonjour l'ambiance au harem pour une jeune fille qui part du plus bas du palais en mode servante pour finir impératrice cendrillon me direz vous oui et non parce que ça n'est pas vraiment un conte de fées même si on est à 100% avec l'héroïne qui ne se met dans la course au gros lot ou au golo golo avec l'empereur que pour accomplir une vendetta personnelle l'amour va rarement être le moteur de la donzelle bien plus la loyauté l'amitié et la justice elle entre en effet dans la reine franchement répugnante du harem impérial afin d'enquêter sur le meurtre de sa sœur aînée et confondre le coupable et à partir de là on va avoir une palette de relations diverses et variées et bien complexes de l'héroïne avec ses alliés ses rivales ses potentiels amoureux ses mentors et tout est merveilleusement écrit et joué quelle horreur cependant que ce système qui fait des filles des oeuvres d'art assisté avec leurs chaussures compensées leur coiffure improbable et leurs ongles longs de la mort qui tue et qui n'ont rien d'autre à faire toute la journée que de comploter pour avoir leur part du gâteau soit une nuit d'amour avec le coq impérial et possiblement un rejeton à placer sur le trône et toute cette batterie de poules et galeries de garces doit en plus s'appeler sœur entre elles alors que bonjour le malaise quotidien l'héroïne au début se balègue joyeusement de l'empereur et vous pensez bien que c'est cette attitude désinvolte voire franchement irrévérencieuse qui va lui permettre de piquer la curiosité de l'empereur qui passe de la détestation à la convoitise du coup sans surprise on aura droit à kuba bitcherie en tout genre empoisonnement fausse couche bastonnade et autres saletés je ne suis pas convaincu de la vérité historique de l'affaire bien que le scénario s'appuie sur des faits réels mais à partir de l'accordéon 20e siècle j'étais franchement convaincu qu'on était bien dans une forme de fiction historique néanmoins on a plein de personnages passionnants avec des arcs complexes et des histoires secondaires qui restent très intéressantes bien que choukai soit souvent le chouchou de ces dames personnellement j'avoue avoir trouvé bien plus d'intérêt à l'empereur of course mais surtout à l'eunuque avec lequel l'héroïne entretient pendant un bon moment une relation bien trouble et bien troublant ne vous laissez pas rebuter par la longueur de ce drama ni le look de cette période car c'est un très grand spectacle de qualité à ne pas rater the battle of changsha spontanément ce n'est pas une époque qui m'attire mais j'ai tout de même voulu tenter ce drama qui se situe pendant la seconde guerre mondiale autour du conflit sino-japonais qui mit à feu et à sang la ville de changsha et ben ce fut une bonne pioche bien que j'appréhendais toutefois la présence conjuguée de wallace roo et yangtze comme ils sont respectivement souvent abonnés lui au rôle de connard arrogant et elle de ravissante idiote on pouvait s'attendre au pire et ben non même pas même s'ils sont en effet dans une variation dont leur personnage de base c'est une variation tout à fait supportable et qui fonctionne parfaitement dans ce contexte on va donc suivre principalement les heures et malheurs de la famille roux et ses pièces rapportées alors que le conflit va nécessairement affecter leur existence et les différentes générations qui constituent cette cellule familiale lorsque l'histoire commence le beau frère de la famille un gros relou de base mais soutien familial du clan veut caser sa jeune belle soeur de 16 ans à un militaire de bonne famille plein aux as ce sera donc la rencontre entre wallace roo et yangtze et c'est le flop car aucun des deux ne veut de cette union mais le relou avait finalement bien calculé et l'histoire va voir l'évolution de leur relation alors que le fils arrogant gagne en empathie et que la jeune fille désinvolte gagne en maturité elle va perdre en innocence c'est le couple soldats et infirmières le duo gagnant de tous nos films de guerre un tant soit peu romantique n'est-ce pas aurélie ce qui fait la force de ce drama c'est son réalisme en mode tranche de vie tout comme la justesse de l'écriture des personnages et bien qu'on ait quelques scènes un poil extrême on se prend vite d'amitié pour cette famille épatante et on va rire avec eux de leurs moments joyeux et souffrir avec eux face aux épreuves qu'ils vont rencontrer la dernière image est justement très éprouvante lorsque vous vous retrouvez face à une photo de famille qui a bien sûr était considérablement impacté par le prix de la guerre c'est une série très réussie si vous vous intéressez à cette période de l'histoire sur le plan romantique c'est tout temps retenu et sans trompette ni tambour avec à peine un baiser je préviens mention spéciale au beau frère relou qui est un personnage formidable du début jusqu'à la fin de son arc rooftop prince la série coréenne coup de coeur de mon moi drama qui est un bijou de comédie qui va vous faire éprouver une belle gamme d'émotions un drama tellement réussi qu'il a probablement constitué le patron original de la flopée de séries voyage dans le temps avec traversé par noyade qu'on nous ressort quasiment chaque année comme moon lovers ou récemment mr queen c'est complètement invraisemblable mais mon dieu que cela fait du bien alors apprêtez vous à vous gondoler avec le fab fort du prince héritier flanqué de ses aides en mode bi-human à sourire bêtement face aux scènes choupies entre nos héros et à invectiver l'écran à chaque apparition du duo bitch et bâtard qui vont mettre la misère à nos héros sur deux incarnations le pitch inconsolable lors de la mort inexpliquée de son épouse le prince héritier enquête sur son meurtre et se retrouve mystérieusement transporté à l'époque moderne dans l'appartement sur toit d'une jeune femme en galère qui cherche à ouvrir une boutique de primeurs on n'aura pas droit à l'aubergine mais à une peluche radie qui ressemble davantage à un bibi phoque avec une touffe verte et contre mauvaise fortune bon coeur l'héroïne courageuse et méritante va accepter de jouer les nounous du prince largué et de ses trois compagnons et leur refaire une éducation à coups d'omelette au riz et de rappel des principes fondateurs de la démocratie le quatuor va devoir s'adapter tout en recherchant la réincarnation de la princesse héritière qui aux surprises et la soeur megabitch de l'héroïne une arriviste implacable qui a tout de même causé la disparition de sa soeur pendant une dizaine d'années conséquence à zéro on n'ose à peine y croire en plus du mystère du voyage dans le temps un autre souci puisque le prince vient remplacer sa réincarnation disparu dans un accident pas si accidentel et puis on a aussi les origines réelles de l'héroïne qui a en fait été adopté et tutti quanti et en plus je vous le donne en mille effectivement de grosses révélations sur l'arc du passé encore une fois oublier toute logique et supporté quelques invraisemblances en plus d'un horrible moment je vais lui faire du mal pour la protéger mais cette série est une vraie réussite avec une galerie impeccable de personnages l'héroïne est parfois un peu trop princesse sarah à mon goût mais je me suis régalé tout du long en particulier dans les moments les plus cocasses et les plus absurdes le coup de coeur poison love si vous avez aimé secretary kim et sleepless princess alors nul doute que vous trouverez votre bonheur avec cet adorable drama qui combine efficacement les deux intrigues nos scénaristes se sont encore une fois échiné à nous dégoter une condition improbable dont les dramas ont le secret soit cette fois une jeune femme qui suite à un trauma d'enfance part en crise somnambulique comateuse à chaque choc émotionnel évidemment il y a un remède à son problème et c'est un beau gosse de service qui peut réveiller notre belle au bois dormant sauf qu'elle va tragiquement faire gourance sur le produit après échange fortuit de chemise des deux beaux gosses du coup alors que le remède serait le CEO psycho rigide de tous nos dramas et ben elle est persuadée que c'est le frère artiste qui peut l'aider dans sa thérapie sauf que nos deux persos ont la force avec eux et que tout va conspirer pour les fourrer ensemble depuis leur boulot elle est actrice à voix et lui dirige un studio d'animation jusqu'à leurs amis et famille et puis aussi il ya une oie j'ai tout adoré dans cette comédie choupinette même les intrigues des personnages secondaires avec une histoire d'enfant mystérieux qui pourrait être ou pas celui de l'assistant du CEO et de la meilleure copine de l'héroïne il y a plein de scènes adorables dont un lavage de cheveux et puis les deux persos principaux sont vraiment attachants très rapidement un vrai feel good drama comme j'adore en retrouver chaque mois dans ma playlist et vous en proposez ils auraient pu faire plus court et impress of china c'est ma série vintage du mois et j'ai regardé sur youtube la version charcuté de 72 épisodes et non la complète de 96 épisodes alors charcuté charcuté vous me direz tout est bon dans le cochon est ce que là ça valait le coup et ben plutôt que le cochon je dirais que c'était le pâté donc comment dire puisqu'il y a du gros budget sur cette série dédiée à la biographie très romancée de wu zhou tienne la seule femme à avoir exercé le titre d'empereur en chine et du coup vilipendée et conspuée car une femme au pouvoir il faut forcément que ce soit une sale bitch machiavélique ou une femelle en proie à tous les stupres et perversions alors du coup bah du stupre de la perversion et de la fornication vous n'en aurez pas dans cette série ô combien censuré car alors qu'on va passer d'interminables heures dans des intrigues de harem vous aurez seulement droit à un seul baiser pendant toute la série et manque de balles ce ne sera même pas le personnage principal qui y aura droit mais la bitch de service c'est absolument incroyable sans compter que la wu zhou tienne au lieu d'avoir un portrait tout en nuances ça devient une gentille fifille presque une victime sur le plan de la production tu t'en prends clairement plein les yeux avec une débauche de costumes tape à l'oeil et des coiffures qui font de notre wu zhou tienne une véritable marie antoinette de la dynastie tang niveau crédibilité par contre tu peux tirer un trait parce que même si la période était extravagante là on est quand même vraiment dans du costume de fantaisie regardez moi ce couronnement le sapin de noël est sorti mais c'est moi qui ai eu les boules tout du long et oui il ya de la mode mandarine mais pas dans le sens mandarine chinoise dans le sens que c'est très orange car je n'ai jamais vu une palette plus orange sur les costumes et puis justement il ya un décalage entre le début de la série où les filles font péter les décolletés comme j'ai rarement vu et plus on progresse et plus on couvre ce sein que je ne saurais voir comme c'est une intrigue de harem et ben vous vous en doutez c'est dégueulasse je ne peux pas dire autrement ce système est une merde alors notre heroine qui va accumuler différents noms pendant la série entre au degré 0 du palais de l'empereur devient sa chouchoute mais pas vraiment et ne se remet jamais de la mort de l'empereur bâtard qui lui a fait crasse sur crasse alors qu'elle a mis à ses pieds le fils qui l'épouse et en fait sa reine et qui est oh oups joué par dagobert c'est à dire harif lee ce qui est terrible c'est que ce sera le seul beau gosse de la série parce que je n'ai pas du tout compris mais apparemment en 2014 les filles devaient tout être canon mais les mecs non comme ici c'est charcuté il y a plein de problèmes de continuité et tu passes vraiment trop de temps au début avec l'intrigue de l'empereur alors que j'étais beaucoup plus intéressé par l'ascension au pouvoir avec son époux et ses années d'impératrice que du coup tu ne verras pas parce qu'il ne voulait pas mettre trop longtemps l'actrice avec des fausses rides et une perruque grise ça n'a pas sauvé mon appréciation de harif qui chouine apparemment à tous les épisodes à un point que c'est pas possible et puis alors tu te dis pauvre wood the tienne à part un amour d'enfance formidable qu'on retrouve en garde du corps dévoué friendzone elle n'aura finalement eu aucun homme à sa hauteur autour d'elle enfin si on peut dire parce qu'encore une fois je suis pas convaincue par la représentation de sa personnalité par contre ça m'a donné très envie de lire des bouquins sur la personnalité de wood the tienne malgré toutes ces critiques je ne déconseille pas loin de là c'est un splendide spectacle trash on n'est pas dans la dynastie tang mais ça pourrait être dans dynastie tout court un scénario qui pourrait sortir des meilleures pages de jackie collins mais sans le cul la série what the fuck my husband won't fit à découvrir si vous en avez le courage sur netflix alors clairement ce n'est pas à la portée de tout le monde et c'est hautement déconseillé aux êtres sensibles car très cru sur la question sexuelle donc voilà vous l'avez deviné c'est la série japonaise du mois j'ai un avis très mitigé là dessus car c'est une série dérangeante qui révèle de grosses failles propres à la société nippone certes mais qui peut aussi parler à des occidentaux le pitch deux étudiants se plaisent et tombent amoureux et tout irait bien dans le meilleur des mondes si la fichue question sexuelle ne pointait pas le bout de son nez et de sa bite et voilà que patatras alors que le couple essaie de consommer ça passera pas tant pis il s'aime et se marie et persévère sans succès angoisse existentielle en perspective puisque l'héroïne n'était pas vierge et donc n'a a priori aucun défaut constitutif et qu'on découvre plus tard que pour satisfaire ses besoins monsieur finira par prendre un abonnement au pute chez nous généralement tu prends des cartes de fidélité avec une baguette offerte au bout de 10 chez eux ça doit être la pipe au bout de 10 visites je sais pas mais c'est glauque et on continuera dans le glauque puisque madame se met sur des sites de rencontres et devient sans aucune joie l'objet sexuel d'une sacrée tripotée de pervers et clairement cette lueur sur la sexualité japonaise n'envoie pas du rêve si toutefois on avait des illusions auparavant dans le même temps on découvre un autre monde sans joie qui est celui de l'enseignement puisque les deux sont profs et l'héroïne va sombrer dans la dépression totale puisque à la maison c'est pas la fête du slip et qu'à l'école c'est le chahut perpétuel du coup le sentiment d'échec est absolument poignant il y a donc de vraies questions sociétales dans cette série mais on retiendra plus particulièrement la pression de la performance sexuelle qui n'est peut-être pas tout ce qui compte pour former un couple et la tendresse bordel et on a avec cette série la suggestion d'une possible paix des ménages en mode asexuée de là à dire que cette série est réjouissante et bah alors franchement non mais pour un public adulte et averti c'est une série très intéressante qui tranche avec la sélection habituelle on continue la playlist avec lost love in times comme l'indique le titre on part sur une histoire de voyage temporel mais plus dans le style de twisted fate of love soit une héroïne qui a le pouvoir de retourner dans le passé afin de changer un destin fatal le pitch l'élu d'un clan de sorciers dans un monde magique qui repose sur un pouvoir plantes papillons sa coquine avec un prince qu'elle sauve d'une chute fatale de falaise oui pour une fois c'est le contraire au cours d'un rififi sanglant avec ses frangins pour conquérir le trône ça commence un poil comme ashes of love il faut le dire elle planque donc le blessé et le soigne et sans qu'on sache trop comment parce que le développement est ultra rapide et tu as carrément l'impression qu'il y a des scènes qui manquent ils sont in love genre bah ils sont beaux et c'est dans le script et puis c'est tout honnêtement ça m'a paru un peu trop soudain sauf que bien sûr leur amour est impossible car il est tabou sous peine de giga catastrophe pour le prince héritier s'il épouse la reine des sorcières lui va décider de s'en balek et du coup catastrophe en effet donc bichette va devoir faire table rase avec un nouveau départ et jurer ses grands dieux qu'on ne l'y reprendra plus et qu'elle ne le laissera plus tomber amoureux d'elle vous vous doutez bien que le plan est foireux et foiré d'avance verdict c'est un poil trop longuet mais c'est surtout un choc pour la rétine avec les coiffures les plus biscornues que j'ai jamais vu oui même avec impress of china et puis j'étais complètement beugé par le doublage puisque si je ferme les yeux c'est bai tien et yi roi et qu'en plus leur grande némésis sujin était de la partie je ne dirais pas que je me suis ennuyé car il y a d'excellentes scènes et c'est servi par de très bons acteurs dont cecilia liot toujours magnifique j'ai découvert william chan que j'ai trouvé très bon il y a simon gong qui est toujours un plaisir à suivre et puis plein d'histoires secondaires qui sont très correct avec de bons personnages anecdote pour une fois ce n'est pas dans un jardin que nous avons droit au papotage d'embrouille des personnages c'est sur la plage donc ça a des avant-goûts de vacances qui est quand même très appréciable to get her une série bien sympathique qui surf sur la tendance voyage dans le temps mais en mode jeu vidéo comme unique lady ou autre love better than immortality le pitch rien ne va plus entre un jeune chanteur à la mode et sa chérie depuis le lycée parce qu'elle ne supporte plus de le partager avec le reste du monde et de n'avoir droit qu'à quelques miettes de son temps c'est donc la rupture nette et brutale mais alors qu'elle se noie dans son chagrin et ses plaies ouvertes patatras voilà qu'elle doit courir à la rescousse de son ex prisonnier d'un jeu vidéo qu'il était en train de tester du coup la voilà partie à jouer le rôle de l'épouse antagoniste du chéri devenu prince et qui n'a aucun souvenir de sa vie passée dans le monde réel casté dans le rôle de beach l'héroïne va se battre contre un scénario pas sympa pour elle un peu comme dans the romance of tiger and rose et essayer d'aider son chouchou à s'asseoir sur le trône afin de le libérer du piège virtuel et bien sûr l'amour sera au rendez-vous vu que ces deux là n'ont jamais vraiment cessé de s'aimer et ont une très belle relation extrêmement saine en fait et bien que ce ne soit pas génialissime je me suis immédiatement prise d'affection pour ce couple adorable joué par daddy tang et wang jiu ying qui est pleine de malice en plus j'ai adoré le couple bis de la soeur garçon manqué et du pro d'art martiaux ils sont adorables ces deux là et très drôle c'est une série qui ne se prend pas au sérieux c'est plein de joie de vivre et de gags ça marche c'est divertissant et très sympa arsenal military academy du cross dressing dans la période de la république je n'y avais pas encore eu droit alors voilà c'est fait et c'est très bien d'abord il y a bailou qui nous la joue gijen afin d'honorer la mémoire de son frère mort trop jeune et qui décide donc de devenir à sa place un officier en suivant la rigoureuse lol formation de arsenal military academy école où tout le monde est gaulé bien sûr donc préparez vous à ramper dans la boue avec une doublure qui n'est même pas une fille alors du coup c'est la rigolade dans les plans larges du parcours de combattant de l'héroïne par contre l'ambiance les costumes et oui le générique absolument décalé par rapport à l'époque historique sont super et on a une galerie de jeunes acteurs tout à fait remarquable alors avec bailou il y a bien sûr chouchoukai son partenaire de the legends qui joue les fils de famille rebelle à mèche qui va se racheter une conduite par amour dès qu'il aura grillé le travestissement de sa copine de chambré je vais vous étonner mais moi c'est du côté du deuxième perso masculin que j'ai louché tout du long le très sérieux toby lee que j'avais adoré dans miss truth est retrouvé ici avec grand plaisir alors que le premier perso masculin est à mon goût un peu casse couille car il met l'héroïne dans des situations invraisemblables en décidant de la draguer aux vues et au sus de toute l'académie qui croient donc être tombé dans la cage au folle c'est d'ailleurs pas possible d'imaginer que ça ne finisse pas au trou avec tout ça l'autre par contre est à mon avis davantage d'une valeur sûre pour l'héroïne ajouté de bons personnages secondaires dont l'excellente wu tiai un copain qui va prendre cher tout du long et un officier qui sera formidable dans ses relations avec l'héroïne le tout c'est un spectacle d'une grande qualité que je recommande off course par contre amis de la romance il y en a certes mais je vous préviens d'entrée de jeu il n'y aura aucun bisou dans ce drama je ne m'en suis pas remise donc si vous voulez voir des bisous tory d'entre les deux persos foncez sur the legends hello mr goo ce sera le deuxième drama au bureau du mois avec poison love imaginez le monde du drama si on continue avec le confinement et les restrictions sanitaires tous en masque et distanciation au travail plus moyen de pécho maintenant quand vous êtes sur votre ordinateur à la maison tout un genre de drama qui va s'effondrer avec le kovid c'est une tragédie bon on en est encore loin apparemment et du coup voilà une série qui va rejoindre tout le lot des perfect and casual be with you etc ça n'est jamais bigrement original et ça a d'ailleurs beaucoup de points communs avec poison love comme le trauma d'enfance du mec la mère marieuse et complices mais ça se laisse regarder même si je n'ai pas trouvé les deux acteurs hyper charismatique cela étant dit j'adore l'héroïne qui pour une fois n'est pas du tout une carpette et fait passer ses ambitions personnelles avant toute autre considération donc le pitch un CEO psycho rigide mais comme c'est original décide de conclure un mariage arrangé avec une jeune dessinatrice parce que il veut réaliser le dernier vœu de son papa mourant qui se sentait coupable face à la famille de la fille elle va résister ferme au début mais pour des raisons scénaristiques dont on se fout royalement bien sûr l'amour fleurira au gré de la cohabitation des soirées alcoolisées et de la jalousie inévitable face au carré amoureux alors je dois dire que pour une fois c'est vraiment la fille qui porte la culotte là dedans et le type est très vite désarmant de maladresse moins arrogant et dominateur donc que la majorité de nos CEO filou bon c'était plaisant et ça se regarde splish splash love sur papier ça paraissait super alléchant d'avoir un drama sur deux épisodes mais en fait c'est une grosse arnaque car il s'agit à l'origine d'un drama dans un format normal de dix épisodes et qui a été charcuté pour être transformé en format film tendance qui arrive apparemment souvent même pour nos dramas chinois et qui donc pose de gros problèmes de continuité vous vous en doutez car comme on le remarque très rapidement il manque des scènes il est apparemment impossible de mettre la main sur la série dans son format normal et c'est bien dommage grosse frustration car la série est plutôt sympa même si on a encore une fois un voyage dans le temps via la flotte j'avais des affinités immédiates avec l'héroïne qui déteste les maths adore les dramas historiques et dans un grand moment de dépression scolaire saute dans une flaque pour se retrouver à la cour pendant un rituel en vue de mettre fin à la sécheresse le roi hésite à la tuer mais comme à la cour c'est le moyen âge scientifique et qu'apparemment le niveau maths j'ose à peine dire du lycée fait de toi un einstein en puissance vlati pas que notre héroïne va reprendre confiance en ses capacités à faire des additions on n'ose même pas imaginer des multiplications et que l'amour sera de la partie c'est dans le titre en plus après les indispensables malentendus de crossdressing du début j'espère pouvoir avoir accès un jour à la version longue parce que c'était plein de bonnes choses malgré le côté cringe au début de l'âge de la jeune fille les flop love alarm one and two séries très courtes sur netflix de deux saisons et déjà j'ai un avis mitigé car si la saison 1 avait encore de l'intérêt j'ai détesté la saison 2 et sa conclusion mais dans tous les cas bien que je n'ai rien à reprocher à la production et aux acteurs le postulat de base me pose de vrais problèmes le pitch est pourtant intriguant avec avec l'idée de la création d'une app la love alarme par un mystérieux développeur qui permet de localiser on ne sait pas trop par quelle magie les gens qui sont amoureux de vous dans un rayon de moins de 10 mètres tu imagines bien les ennuis que ça peut créer je pensais qu'on allait en effet partir sur les dérives de la technologie dans la gestion des relations interpersonnelles et amoureuses et le thème est en effet présent notamment avec le suicide de ceux qui ne sonnent jamais et le choix de l'héroïne de s'armer d'un bouclier qui masque ses émotions mais en fait l'exécution et le choix du scénario sont hallucinants vont-ils se débarrasser de cette invention pourri bah non en fait alors qu'il y avait un vrai enjeu à montrer que l'amour ça n'est pas commandable et pas prédictible c'est finalement assez cynique même si la saison 2 se développe d'une manière que j'ai trouvé complètement inattendu au niveau du triangle amoureux j'ai trouvé ça d'une grande tristesse et la résolution pas vraiment satisfaisant à ça on ajoute la paresse de ne plus avoir besoin de gestes ou de déclarations d'amour vu qu'au final ben juste un bip et puis plus de problème et on a une vision de l'amour moderne qui est tout aussi dérangeante en fait que my husband won't fit mais qui a le mérite peut-être amené à des débats cheat on me if you can je râle assez souvent sur l'âge moyen des acteurs dans les dramas pour pouvoir me réjouir de séries mettant en scène des personnages plus matures et c'est le cas en effet avec cette série qui mêle adultère et enquête criminelle le pitch une autrice de thriller forme avec son époux avocat un couple qui suscite l'admiration autour d'eux riche beau célèbre et a priori très amoureux de toute façon elle a prévenu si son mari la trompe elle le tuera et comme elle a des hobbies bizarres comme cultiver les plantes vénéneuses et enquête sur toutes les façons de tuer quelqu'un et de se débarrasser du cadavre l'intéressé a fort du souci à se faire sauf que ça ne le gêne pas pour tromper en effet allègrement son épouse le postulat de départ est plutôt intéressant mais comme aucun personnage n'est sympathique là dedans on se demande rapidement comment ça peut évoluer autrement que en désastre dans ce jeu du chat et de la souris honnêtement j'ai espéré dès le début qu'elle le but et fasse une fin avec le policier undercover qui vient jouer les assistants auprès d'elle mais en fait très rapidement ça a cessé de m'intéresser et je ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui si le frigo à kimchi avait ou non un cadavre dedans bref je n'ai pas accroché river when the moon rises ça fait un moment que je n'avais pas eu autant de séries coréennes dans mes flops mais alors là c'est un coup triple et là avec un sagouk où figure la même actrice que dans love alarm on est dans une biographie romancée apparemment d'un général et de sa relation avec une princesse déchue qui essaie de reconquérir son trône quand les deux se retrouvent après un inévitable passage en enfance où il lui sauve les miches il est devenu une espèce d'ami des bêtes vivant paisiblement dans les bois en mode non violence elle par contre a été récupéré par des malfrats et est devenu un assassin vous voyez le tableau et par amour il sera prêt à l'aider à retrouver son titre quand la mémoire lui reviendra de sa condition de princesse vu qu'il faut tout de même en passer par une amnésie je n'ai trouvé aucun intérêt à cette histoire le seul intérêt en fait tient à la polémique autour de l'acteur principal jis ou de moon lovers et strong woman qui s'est fait débarquer après un scandale sur un passé de harceleur et remplacé au dé beauté en cours de tournage par le deuxième mec de mister queen c'est la première fois que ça m'arrive comme quoi ce n'est pas une bizarrerie propre au feu de l'amour ou à amour gloire et beauté et à mon avis avec les scandales à répétition on ça risque de se reproduire souvent à l'avenir le changement n'est pas ce qui m'a gêné le plus c'est juste que rien n'a vraiment fonctionné pour moi l'histoire est trop rebattu le vilaineuse crush est pas finalement très transcendant alors qu'il paraissait prometteur et du coup rien n'est abouti jusque dans la fin qui qui te sort tous les trémolos avant de te balancer une surprise de dernière minute pas crédible pour dessous donc bof et rebof la lune se lève peut-être mais moi je n'ai jamais cessé de dormir dans mon canapé ratan je ne sais pas comment le prononcer très honnêtement bon ce drama a dû être coproduit par l'office du tourisme du yunan une charmante province voisine du tibet célèbre pour son thé et qui offre des splendeurs visuels sur le plan des décors alors franchement j'étais époustouflée par les images des lagunes village montagne forêt etc d'autant que ben ça fait quand même un moment qu'on n'a plus le droit d'aller nulle part donc oui là tu voyages ne venez que pour les décors naturels et la photographie sublime mais que l'histoire est d'un ennui mortel une plante alien a déboulé sur terre sous la forme d'une jeune femme sexy et ça s'est pas très bien passé pour elle coup de bol elle est ressuscité par le sang d'un jeune homme qui s'est empalé sur une de ses branches suite à un accident de la route provoquée par des malfrats et donc ça commence avec une nuit d'horreur pour notre copain sourcil vin jean toujours joli garçon mais jamais bien percutant et qui perd la même soirée sa copine et vraisemblablement la vie dans des circonstances quand même assez glauques mais comme la belle plante a besoin de lui pour s'acclimater au monde moderne elle en fait son âme d'année et vas-y qu'on va nous balader avec ses histoires d'ennemis mortels et jurés de sa soeur jumelle maléfique d'intrigues sous jacentes d'inceste de flashback du passé et tutti quanti et la belle plante a vite envie de la passer au round up tellement c'est la tisane des deux marmottes avant d'aller se coucher je me suis barbé mais barbé malgré la beauté des images alors mention spéciale pour le choix très horrible des costumes de l'héroïne alors je sais si les looks modernes sont souvent invraisemblable mais là c'était moche en mode drap serpillère la seule chose qui m'a fait rire tout du long c'est que ça se passe dans la vallée de dana donc j'ai ressorti mon manot tout du long dans la vallée la 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 mais ça va pas suffire pour supporter tous ces épisodes les niniers d'or meilleur acteur déjà nommé pour legend of haolan nye yen est aussi formidable dans le rôle de l'empereur tien long que l'on retrouvera justement le mois prochain sous les traits de wallace roux alors donc je vous laisse la surprise et autant là j'ai surkiffé l'empereur malgré l'ambiance harem vous verrez que ce sera pas la fête à la cafet avec rouille ici par contre on a du charisme de la présence et une alchimie incontestable avec sa partenaire nye yen est impeccable même avec le crâne rasé et les tresses c'est un acteur d'une grande classe meilleure actrice wu qing yen comme pour legend of haolan on est quasiment parti sur un carton plein tant tous les acteurs de cette série sont formidables mais quel casting mais quel casting j'ai adoré son personnage aussi débrouillard que dans legend of haolan mais beaucoup moins manipulé ici par son entourage tu es à fond pour elle tout du long et elle est épate meilleur acteur dans un second rôle wang maolei oh mon dieu mais que j'ai aimé cet acteur et son personnage du moment où il a fait son apparition au milieu des tonneaux de merde du palais un personnage que je n'aurais jamais cru aimé dans un drama soit un eunuque convoité par toutes les servantes du palais dont il n'a que faire mais également par ses collègues masculins qui manque tout de même de le violer un eunuque amoureux puisqu'il va s'enticher très vite de notre héroïne alors qu'ils se soutiennent à la vie à la mort pendant la pire période de la vie de l'héroïne les liens qui se tissent entre eux étaient fascinants de même que l'intelligence du personnage et son sentiment de trahison qui vire à la vengeance lorsque la belle qui le voit comme un frère de coeur bonjour la frêne zone part à la conquête de l'empereur un des meilleurs personnages d'une série qui en compte quand même beaucoup meilleure actrice dans un second rôle on sort un petit peu de yang si palace pour la bouillonnante ou tia yi de arsenal military academy que j'avais apprécié dans love story of court enemies et qui a une belle gouaille à la harletie mais en chinois elle joue une chanteuse en tichet de chu gai et elle ne déçoit jamais meilleure chanson j'aime beaucoup le générique d'arsenal military academy je l'ai mentionné mais pour la chanson allez zou direction empress of china pour l'envoûtant thème heaven qui est éthéré à souhait et que j'ai trouvé très réussi meilleure scène comme d'habitude on va essayer de caser un peu plus comme le lavage des cheveux dans poison love l'hilarante scène d'ascenseur avec les fab for the rooftop prince la scène de contrition dans la neige avec rencontre de son amoureux et sa poufiasse dans yancy palace ainsi que la superbe scène où l'empereur avoue ses sentiments à l'héroïne et se prend un méga vent ce qu'on peut appeler une jolie scène de tension sexuelle où le personnage masculin en tremble tellement il désire l'héroïne mais pour une fois on va aller du côté de la tragédie pure et viscérale avec la scène où la grande sœur de battle of shang cha perd son petit garçon en l'étouffant par accident alors que tout le groupe se cache des japonais il y avait dans cette série pas mal de moments assez percutant mais le réalisme de la guerre et l'horreur qui va frapper cette mère qui va en perdre la raison et l'enfant qu'elle portait c'est le deuxième effet qui se coule parce qu'en plus elle a droit à une fausse couche était absolument déchirant c'est sur cette note peu joyeuse j'en conviens et j'en suis désolée que je vous encourage à me partager vos coups de coeur ou vos visionnages du moment et je vous retrouve le mois prochain pour plein de bonnes choses rendez vous en juin et bon binge watch